bonjour à tous donc je suis franck albert président du collège national des cardiologues hospitaliers et j'ai le plaisir donc de vous retrouver pour cette web conférence du cnch c'est webwewinner qui ont repris depuis quinze jours pour faire le best of de toutes les spécialités de la cardiologie donc après la science cardiaque avec nicolas lamblin qui était le président du gic la réadaptation cardiovasculaire avec muriel bigot j'ai le plaisir ce soir donc d'accueillir un ancien président du gassi philippe comeau cardiologue interventionnel pour faire effectivement la synthèse et le best of de cette thématique à la fois en cardiologie interventionnelle en cardiologie structurale j'ai avec moi donc michel panseri qui est le référent du groupe de cardiologie interventionnelle du cnch qui exerce donc à avignon et donc philippe comeau donc qui exerce donc à au lieu vous êtes plus de 300 inscrits ce soir donc bonjour michel je voulais juste remercier avant les laboratoires bms phaser qui apportent leur soutien institutionnel pour aider le cnch à diffuser ses webinaires donc michel je vais te laisser présenter philippe que tu connais bien qui est passé de la normandie maintenant dans ta région à paca et je suis à nos invités qui pourront suivre le replay dès demain matin donc à toi michel merci beaucoup franck oui alors on a demandé à philippe de nous faire un peu le panorama de ce qui s'est passé en 2020 en cardiologie interventionnelle on a évidemment une parole scientifique qui a été monopolisée par l'actualité sur le co vide mais malgré tout il ya eu beaucoup de choses qui ont été publiées en 2020 je pense notamment au congrès européen de cardiologie je pense à la hacha et philippe va nous faire un résumé tout ça alors pour que ça soit plus interactif et plus vivant ce que je te propose philippe c'est qu'à la fin de chaque thématique on échange plutôt que tu fasses un topo sans discontinuer donc au départ tu vas évoquer les guidelines sur le scar est témoin et puis après la revascularisation du patient stable les conséquences d'ischémia les anti agrégants plaquettaires dans les syndromes coronariens aigus le ta vie et tu termines par le co vide donc c'est quand même quelque chose d'assez dense et donc si tu es d'accord ce que je te propose c'est que tu puisse commencer d'emblée par les guidelines de l'esc sur le salon de coronariens aigus à toi écoutez merci à tous les deux de m'avoir invité c'est un honneur d'ailleurs donc de parler et faire un best off et ça m'a permis d'ailleurs de travailler de revoir un peu tout ça et donc j'ai partagé mon écran je vais commencer comme tu l'as dit donc tout à fait d'accord pour s'arrêter au moment donc vous le désirez entre chaque session alors tout d'abord je veux remercier les laboratoires bms et pfizer pfizer également parce qu'ils m'ont permis de vacciner en sachant que la deuxième vaccination la deuxième dose est quand même pas si facile que ça mais bon j'en remercie pfizer de m'avoir permis de vacciner contre le colline alors si vous j'ai quelques conflits d'intérêt mon consultant pour des boîtes qui concernent mon activité alors quand tu l'as dit michel je vais essayer de restructurer ça en cinq parties en sachant que j'étais surpris même comme vous tous d'ailleurs par l'importance de la pharmacologie on s'aperçoit que finalement dans toutes les sous-structures la pharmacologie les intérêts en paquetaires la gestion des ventides coagulants avec la réduction des doses la réduction du temps et là une des choses les plus importantes il y a quelques années on s'était plutôt polarisé sur la lutte contre la thrombose et on s'aperçoit qu'au fil de temps et bien c'est plutôt l'inverse on réduit et avec d'ailleurs succès on va le revoir donc je vais commencer par par les guidelines parce qu'effectivement les gagnants sont d'être importants ont été très commentés je pense que tous vous avez lu peut-être partout mais donc sur sur voler un petit peu les guidelines c'est à vous intéresser à ce qui vous passionnez le plus mais il est certain que c'est quelque chose de très important qui confirme un peu ce que je viens de vous dire avec quatre points qui m'ont qui m'ont en ce qui me concerne attiré donc et les guidance ont été donc modérés et menés par Jean-Philippe Collet de la pitié et il fallait le souligner et donc la première chose qui est importante c'est effectivement le dépistage et donc à l'arrivée du patient pour quelque chose qui vous savez aussi bien que moi on peut être même mieux tous les formes coronaires aiguës non ST c'est quand même un large donc un large montagne de choses qui sont pas toujours coronariens et c'est effectivement difficile lorsqu'on nous amène des patients avec un ST moins de savoir si c'est vraiment un ST moins et donc il faut aller vite pour éviter probablement de faire des bêtises quant au traitement etc. et donc le credo est maintenant troponine donc à l'entrée troponine à une heure et déjà au bout de cette heure de pouvoir effectivement sélectionner de façon assez importante les patients c'est quelque chose qui est en théorie très 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 bien je ne sais pas si vous arrivez à l'appliquer de façon régulière une heure c'est quand même un petit peu juste d'avoir donc lorsqu'on commence lorsqu'on fait la deuxième deuxième dosage d'avoir déjà les résultats de la première mais globalement on est c'est quelque chose qui est améliore et qui est en rapidité donc la prise en charge des ST moins les grandes les messages clés qui m'apparaissent vraiment très important c'est finalement le premier choix c'est la matière d'association aspirine avec un bloqueur de P2Y12 puissant c'est une recommandation très importante on maintient toujours donc dans la majorité des cas dans la thérapeutique par défaut les douze mois de lois de intégration paquetaire alors quelque chose qui n'apparaissait pas évident puisque dans la pratique quotidienne c'était plutôt petit qu'agré lors qui était donc utilisé en priorité les études qui ont été sélectionnées et qui ont été jugées par les par les guy 9 par les gens qui ont rédigé les guy 9 font apparaître que le prasugrel a fait moins d'avantage en recommandation de AAB par rapport au ticagrelor les études qui ont été comparées ne sont pas tout à fait les mêmes mais bon le prasugrel semble être super au ticagrelor pour cette classe de patients une chose très importante et qui a quand même dans ce contexte était très importante c'est le fait de ne pas proposer de pré-traitement avec des bétablots avec les P2Y12 en cas de stratégie invasives précoces on a le temps de voir ça on sait par expérience qu'on a eu quand même quelques soucis que des témoins sont en fait des dissections aortiques des involus pulmonaires ou autre chose et donc leur coller un pré-traitement n'est pas forcément quelque chose de tout à fait judicieux seulement finalement à réserver aux patients qui ne vont pas être pris en charge de façon invasive immédiatement qui ont un risque hémorragique faible et qui vont avoir une coronarographie dans les 48 ou plus tard troisième point c'est également quelque chose qui était pour l'instant un petit peu une cuisine locale les patients qui ont de la fibrillation qui sont sous traitement anticoagulant effectivement on proposait une trithérapie on ne savait pas combien de temps on devait la poursuivre et là ça a été quand même très bien structuré la stratégie par défaut c'est une trithérapie qui doit normalement ne pas dépasser une semaine avec une double thérapie avec l'anticoagulant et un anticoagulant plaquetaire pendant un an et au terme de ça simplement des anticoagulants les patients à haut risque donc hémorragique raccourcissent donc on doit leur raccourcir leur double thérapie triple thérapie pendant une semaine puis double thérapie avec un seul anticoagulant plaquetaire pendant six mois et ensuite simplement les anticoagulants c'est quand même une révolution parce qu'on avait toujours peur d'arrêter même chez ces patients là l'aspirine dans le cas présent ou le clopi de graine lorsqu'on utilisait le clopi de graine pour essayer d'avoir moins de complications on avait un petit peu de peur de le faire et chez les patients à haut risque ischémique et bien on continue la trithérapie pendant un mois et suivi d'une double thérapie avec un seul anticoagulant anticoagulant plaquetaire pendant les 11 mois restants et bien sûr avec l'abondance de l'anticoagulant plaquetaire au bout de cette année la quatrième chose qui est importante et qui va sûrement on va en discuter tout à l'heure mais qui apparaît c'est l'importance de la découverte de l'appréciation anatomique des patients dans une classe de patients qui ne sont pas très typiques donc de gauche à droite où on n'est pas certain que ce soit 1S et 1S et moins et donc l'application dans ce groupe de patients pour lequel la diagnostic n'est pas si facile que ça de l'uscanère coronaire qui prend une part de plus en plus importante mais dans la recommandation on commence à nous dire finalement 3 polines 0 à 1 heure et pendant ce temps-là un scanner pour nous permettre justement de faire un diagnostic plus rapide et plus orienté ça c'est les choses qui m'ont paru très important dans les guidelines de 2020 ton micro Michel, ton micro je te propose de faire une petite pause là-dessus parce que c'est quand même très important tous ces nouveaux guidelines qui ont été coordonnés par l'équipe de la Pitié qui on le sait étaient quand même opposés depuis longtemps au pré-traitement dans le SCAS Témoin et donc là on a la confirmation finalement que ce pré-traitement quand on fait une coronarographie assez rapidement ne présente pas d'intérêt et peut au contraire être délétère si on le fait à tort donc ça c'est vraiment la leçon importante alors concernant le Ticagrelor versus Prasugrel moi je suis un petit peu réservé quand même sur ce choix de mettre le Prasugrel en premier parce qu'on a comparé en même temps deux stratégies et deux médicaments puisque le Prasugrel est donné au moment de la coronarographie le Ticagrelor comme tu le sais est donné avant la coronarographie et donc ça me paraît un petit peu discutable je ne sais pas si vous avez changé vos habitudes vous du coup ou est-ce que vous avez nous honnêtement on continue sur le Ticagrelor dans le SCAS Témoin mais est-ce que vous finalement ces nouvelles recommandations vous ont changé vos habitudes à ce niveau ? il faut savoir que ce n'est pas tellement nous qui le programmons d'ailleurs ce sont les urgentistes les gens du SAMU qui l'entament ou pas nous on a souvent des patients entre guillemets qui arrivent avec leur charge de Ticagrelor ou pas mais donc c'est à eux qu'il faut effectivement poser la question moi personnellement je trouve qu'on a on est très bien Ticagrelor j'ai pas dans notre centre on n'a pas modifié notre notre approche le Ticag est donné de façon bon les gens qui ont eu du Prasugrel on continue il n'y a pas de problème mais je suis assez d'accord avec toi le Prasugrel quand même rappelons-nous c'était un médicament qui n'était pas forcément des plus conseillers chez les patients âgés très âgés que nous avons de plus en plus quand même exactement exactement je reste persuadé que ça peut non c'est une indication de AB c'est à dire que c'est pas c'est pas donc quelque chose qui doit être qui doit révolutionner je crois que les habitudes si elles sont bien faites bien rodées on les garde comme ça le SAMU à l'habitude du Ticagrelor moi ce qui m'embête plus c'est justement la reconnaissance vraiment de fine du ST- qui est très difficile alors pour nous mais pour eux également c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps le patient n'avait plus mal avant encore les modifications électriques il avait eu son Ticagrelor il avait eu en plus un bolus d'intégrin je ne sais plus pour quelle raison mais bon le patient c'est une dissection et donc une toute petite question Philippe d'abord donc effectivement la triple thérapie le message c'est qu'elle soit la plus courte possible 7 jours finalement quand on écoute Jean-Philippe Collet et puis ensuite la bi-thérapie et alors à 12 mois en général on arrête on ne met que l'anticoagulant seul mais là le GACI vous faites une étude l'étude aquatique où on peut remettre de l'aspirine donc finalement dans ta vie quotidienne il y a un certain nombre de patients pour lesquels tu continues quand même l'anti-plaquétaire ou pas ? Alors moi comme je dis je suis cardiologue interventionnel je ne consulte pas et donc je ne revois pas ces patients-là et donc c'est vrai que le message des patients aux cardiologues traitants moi ça remet toujours d'arrêter au moins l'anti-plaquétaire au terme chez des patients qui ont une maladie évolutive qui va évoluer qui va évoluer c'est-à-dire qu'elle n'est pas parce qu'elle a fait un infarctus elle se témoin qui ne va pas en faire d'autres on en verra d'ailleurs tout à l'heure dans l'ischémia on pourra en discuter je pense que c'est des patients qui vont évoluer et donc on leur laisse des anticoagulants direct ça m'embête moins que de laisser des avec un seul mais c'est vrai qu'on laisse des médicaments on enlève des médicaments donc on sait quand même qu'ils peuvent avoir un effet peut-être pas l'aspirine mais un entraillant-plaquétaire d'autres natures pour avoir un effet sur le plan périphérique sur le plan donc ça m'embête un peu effectivement d'arrêter les entraillants-plaquétaire à ce terme mais bon on n'a pas de moyens d'avoir une action là-dessus ce sont des cardiologues de nos correspondants qui le font et donc par les webinaires je pense que ils vont s'y habituer ils vont adapter leur situation on a une question de l'assistance en cas de la nécessité de donner une triple thérapie chez un patient en FA ayant un SCA est-ce qu'on pourrait donner uniquement l'aspirine uniquement en salle de cathé pendant l'acte d'angioplastie c'est-à-dire finalement de l'aspirine uniquement pendant la procédure et après plus d'aspirine du tout est-ce que ça te paraît raisonnable ou est-ce qu'il faut quand même garder ces 7 jours d'aspirine ? moi probablement c'est au cas par cas c'est-à-dire qu'il y a des patients auxquels effectivement j'arrête l'aspirine parce que je trouve qu'il y a trop de risques hémorragiques digestifs ou autres ou ils sont très vieux et ça ne m'embête pas d'arrêter l'aspirine les recommandations ce n'est pas ça mais je crois qu'on peut permettre seulement une certaine latitude et je pense que en fonction du cas personnel du cas présent je pense que c'est une attitude qui ne va pas être blâmée bien sûr quand vous laissez le TICA et que vous avez le cardiaque j'ai quelqu'un de 85 ans je pense qu'on va avoir beaucoup de risques c'est ce que disait Thomas Cuisset la semaine dernière à High Tech il disait que finalement il fallait vraiment qu'on adapte à chaque patient notre stratégie et c'est ce qu'on doit s'astreindre à faire il me semble très bien on te laisse continuer sur ischémia et le patient stable si tu veux d'accord d'accord écoutez oui donc effectivement l'ischémia est l'ultime terme peut-être pas l'ultime d'ailleurs mais d'une longue litanie d'études qui ont montré finalement que la revascularisation que ça soit dans l'engorce stable quelle que soit la méthode les traitements puisque ça remonte à quand même pas mal d'années 2007 il n'y avait aucun bénéfice à revasculariser ces patients et donc on a eu ischémia qui a bien entendu a été est paru en 2010 a été publié en 2019 a été commentaire en 2019 et publié en 2020 et qui a fait bien sûr l'objet de nombreuses réactions tant du côté des cardiologues interventiels qui ont eu peur qui ont essayé effectivement de trouver des failles qui ont également fait les choux gras des cardiologues non-invasifs qui ont dit ben voilà les médicaments ça suffit et donc en fait chacun s'est renvoyé la base et en fait en retravaillant la question et en lisant un petit peu je me suis aperçu finalement que mal d'étendre ne peut pas même en tant que cardiologue interventionale ne pas tenir compte d'ischémia dont je vous montre les résultats il n'y a pas de réduction des événements cardiovasculaires que ce soit de la mort ou d'autres causes après donc un traitement invasif par rapport au traitement conservateur mais je pense qu'il faut et je crois que c'est très important je me suis un petit peu donc appuyé sur un webinaire que j'avais vu donc réalisé par Capodano qui est l'éditeur de RON Intervention qui avait dit qu'il est important en fait non pas de contester les chiffres mais de regarder d'en faire une analyse selon deux valeurs deux validités la validité interne et la validité externe la validité interne donc du registre c'est est-ce qu'on peut croire en ces résultats est-ce que c'est ce registre cet essai a une bonne validité que le fait de dire qu'il n'y a pas de bénéfice à la stratégie invasif est vrai est-ce qu'il n'y a pas eu dans cette étude des éléments qui ont pu polluer qui ont pu modifier en fait les éléments initiaux de façon invisible donc à traduire des biais qui n'étaient pas souhaitables est-ce que par exemple les patients il y a des tas de choses que j'ai regardées sur la validité interne qui sont intéressantes les patients qui vont être interrogés à six mois à un an par le téléphone vont avoir le même questionnaire il faut savoir qu'un patient qui va répondre à un deuxième questionnaire et bien s'il a déjà répondu au premier et si les questions sont les mêmes il n'a pas forcément appliqué les mêmes réponses parce qu'il est déjà au courant de ce qu'on va lui poser comme question et donc il est important de regarder un petit peu la validité interne alors qu'est-ce qui appuie qui affirme la validité interne de l'ischémia premièrement c'est qu'il n'y a pas de bénéfice statistique la pay value est à 0,34 il n'y a pas de bénéfice ça c'est indéniable on ne va pas le nier on doit l'accepter la puissance statistique de l'ischémia est correcte elle a été donc les échantillons ont été resisés donc de façon aveugle en 2018 et les traitements qui ont été proposés donc dans chaque bras sont des traitements de bon soin standard avec en principe de bonne ageoplastie en principe le traitement médical optimal par contre qu'est-ce qui fragilise la validité interne et ça il faut quand même le savoir parce qu'il faut savoir quand même lorsqu'on regarde et lorsqu'on étudie l'ischémia ça a un rôle est-ce qu'il n'y a pas eu une hypothèse qui a été modifiée ou une hypothèse de proportionnalité qui a été modifiée ou qui a été donc un petit peu polluée et je parle de ça lorsque vous regardez cette courbe des événements on voit que la courbe des événements se croise environ à deux ans et avec donc au bénéfice de l'interventionnel et beaucoup se sont dit il y a un problème en fait d'éléments qui ont été étudiés parce qu'on a parlé des infarctus meucardiques mais on a mêlé les infarctus procéduraux dont on sait en tant que cardiologue interventiel que certaines n'ont aucune conséquence alors qu'ils apparaissent et qu'on a été quantifiés dans cette étude mais c'est ce qu'on appelle une troponimite en quelque sorte et qui sont bien différents de l'infarctus spontané qui peut se liéger dans les deux groupes d'ailleurs et qui ont un pronostic bien plus important et bien plus sévère donc l'infarctus procédural sous la foi de quelques augmentations troponines deuxièmement il y a eu et ça s'affaire avec les choux gras il y a un an ou deux avant la publication d'ISCAMIA il y a eu une modification de l'endpoint primaire et donc du fait probablement d'un problème d'intégration tout au moins de randomisation et donc ils ont modifié l'endpoint primaire pendant la procédure et enfin tout au long de cette procédure de l'ISCAMIA il y a eu des modifications en fait et en fonction des définitions employées de l'infarctus deux ou trois fois le taux des troponines quelle troponine utiliser quelle définition d'infarctus utiliser donc on peut vraiment faire varier beaucoup et ceci donc affaiblit un petit peu la validité interne de l'ISCAMIA la deuxième chose qu'est-ce qui donc la deuxième chose la validité externe est-ce que ce test est applicable à la vie réelle donc ce qu'on peut dire c'est que eh bien oui c'est applicable aux patients qui ont peu de symptômes et ceux qui ont une sémi modérée ou sévère mais c'est pas applicable à tout ce qui a été donc enlevé c'est-à-dire les basses pressions d'injection les troncs communs les SCRS1 etc. et ça c'est quelque chose qui fait que on le considère nous en France la réalisation d'un 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 deuxièmement il faut savoir et j'ai découvert ça que en fait les patients inclus dans l'ISCAMIA étaient majoritairement des patients indiens on ne traite pas en Inde forcément la même chose de la même façon qu'en France mais les circuits ne sont pas les mêmes la prise en charge n'est pas la même donc c'est pas la même prise en charge donc la validité externe peut être pris à défaut ça a été montré très récemment publié dans l'eurodévention par De Luca qui a montré que dans le registre START qui est un registre italien donc mené par la société italienne de cardiologie simplement donc sur des patients avec un gore stable seulement moins de 4% des patients étaient donc du type ischémia tout le reste c'était soit des patients qui étaient inclassables dans l'ISCAMIA soit des patients qui étaient exclus de l'ISCAMIA donc finalement dans la vie courante le registre c'est un registre de la vie courante simplement 3,8% des patients répondaient à l'ISCAMIA donc c'est pas la vie courante deuxièmement sont appareux les big data un peu à la lumière de ce qu'on veut publier avec le HD avec le CNDS c'est-à-dire que relier donc les traitements des patients sur une longue période avec ce qu'on peut récupérer des données donc informatisées tels que le PMSI par exemple en France là ils l'ont fait sur presque 54 000 patients sur 20 ans des patients qui ont été revascularisés ou pas et qui ont eu leur scintigraphie et donc avec des pourcentages d'ischémie donc à ces tests et qu'est-ce qu'on s'aperçoit quelque chose qu'adaptivement on imaginait bien que plus on a d'ischémie plus le traitement invasif qu'il soit chirurgical ou par angioplastie va être efficace quelle que soit la façon d'ailleurs de classer les patients et de matcher les corps donc c'est quelque chose que plus on a d'ischémie plus donc dans ce gros enjeu de sacré 30 000 patients plus on est efficace ça a été confirmé dans une autre étude de 20 000 patients où le déficit de perfusion est considéré comme une variable continue et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure en fait de l'aggravation du déficit et bien lorsqu'on est à moins 5% il n'y a pas de différence c'est peut-être que le traitement médical fait mieux que le traitement invasif mais que dès qu'on commence à passer entre 5 et 10% et bien la courbe commence à s'inverser et elle devient très significative au-dessus de 10% on commence donc plus le défi est important plus la revascularisation et ça c'est quelque chose d'imputif est bénéfique et le bénéfice commencerait à un déficit en fait de 10 à 2% d'après cette étude enfin pour terminer avec ça récemment il n'y a pas été pris trop en cause dans l'histémia mais lorsqu'on on s'intéresse aux patients qui ont un très bon risque anatomique c'est-à-dire ce qui nous permet de nous trouver le coroscanère et bien dans cette population où il n'y a que des sténoses de plus de 70% sur les trois troncs avec également des troncs communs touchés on s'aperçoit qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que sur le nombre des années et bien le traitement médical fait moins bien que la revascularisation que ce soit la revascularisation par anjo-passive ou chirurgie qui d'ailleurs est très proche et de façon importante sur tous les éléments retenus donc pour l'étude donc finalement qu'est-ce qu'il s'est mis à l'olive quand le langor est peu fréquent qu'il est accepté pour l'opatient on peut proposer une stratégie conservative à partir du moment où il n'a pas de tronc commun qu'il n'a pas un VG au ras des pâquerettes et donc avec possibilité de rejoindre l'autre bras qui est celui du patient qui a un engor qui est très fréquent inacceptable pour lui pour lequel on va proposer un traitement de revascularisation ça change de toute façon notre 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 manière de faire ça a changé ma façon de faire c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus aux patients symptomatiques et ischémiques et on va traiter les lésions les plus importantes tronc commun l'IVA proximal on va sûrement être beaucoup moins donc beaucoup moins polarisé sur acharné sur les à vouloir faire des compliquées on va essayer de faire des compliquations les plus simples possible des branches marginales ou diagonales qui ne donnent que de l'ischémie silencieuse à mon avis en ce qui concerne je ne les traite plus ou je donne des médicaments et je pense qu'il va y avoir une redéfinition de la prise en charge de l'envoi chronique avec probablement en première ligne le coroscannaire qui va quand même nous indiquer les patients qu'on va devoir continuer à traiter à pousser le bilan par rapport aux autres qu'on pourra arrêter là en leur disant prenez votre médicament votre prévention de gros d'air et voilà pour clore ce registre cette partie j'étais assez surpris dans une des revues récentes de l'étude SCAPIS qui est utilisée comme SCAR comme Sweetheart qui est menée par les scandinaves ils ont pris 30 000 patients ils ont défini leur âge présent de diabète cholestérol etc et ils ont fait à ces gens là un scanner coroner et ils ont essayé de regarder en fonction de leur facteur de risque de ce qu'ils déclaraient les plaques molles etc ils ont essayé de mêler de faire sur 30 000 patients de faire rentrer l'intelligence artificielle là-dedans en essayant de mesurer la charge coronaire athérostérotique de mesurer sur le scanner et donc essayer de proposer un algorithme qui a été rapporté par Baron Rochette récemment en fonction de votre maladie coronaire vous commencez par un scanner coronaire et après vous adaptez pas d'athérostérose réglige une diététique maladie obstructive mais non obstructive et bien on fait un traitement préventif vous avez une maladie coronaire obstructive et bien on essaye les médicaments si ça ne va pas on va plutôt donc à la remascularisation ça veut dire quand même que c'est une dernière pensée c'est-à-dire que le scanner coronaire va prendre une place de plus en plus importante dans l'injection de nos patients cardiologues intéressez-vous au scanner coronaire Merci Philippe je crois qu'il y a Franck a une question C'est vrai que l'ischémia quand même moi je vois dans nos discussions nos heurtimes entre cardiomes interventionnels ça a modifié un peu l'enjeu plastique quelquefois qui était systématique chez ces patients qui étaient parfois asymptomatiques notamment les diabétiques alors c'est vrai que ce qui est important d'ischémia de bien comprendre c'est que la FEVG est supérieure à 35% ils ont une ischémie qui est modérée voire sévère c'était plus de 3 segments en éco-stress ou plus de 2 segments en IRM et surtout on a éliminé la lésion du tronc commun donc quand on a une lésion de l'IVA proximale chez un patient qui est asymptomatique si on écoute ischémia on ne devrait pas y toucher alors c'est vrai que nous maintenant dans la vraie vie on fait une FFR et puis en général la FFR va être positive et donc ça va nous conforter dans le geste dans l'enjeu plastique mais bon et puis c'est vrai que sur les lésions distales qu'on n'a pas toujours envie de dilater du coup on ne va plus y toucher et on va les traiter par des médicaments donc c'est vrai que la FFR à la suite d'ischémia je trouve qu'on fait beaucoup plus de FFR qu'avant ça a créé un rebond de la FFR et puis le concept de l'ischémie c'est péjoratif c'est vrai qu'il est un peu remis en cause dans l'ischémia parce que les gens étaient quand même très ischémiques dans l'ischémia pas tous c'était pas une petite ischémie ils avaient une ischémie on a participé nous à l'ischémia on a inclus 8 patients ça n'a pas été facile et ils avaient une ischémie modérée à sévère et donc on a l'impression qu'effectivement comme tu le disais avec le coroscanner c'est plus le concept de la plaque d'athérome qui peut être instable que le concept de l'ischémie finalement où les médicaments peuvent aussi bien faire alors je ne sais pas est-ce que tu fais plus de FFR depuis que tu as vu l'ischémia ? Oui, oui, oui c'est indisputable on en fait plus mais il est vrai quand même qu'après il faut quand même comme on l'a dit tout à l'heure un patient qui a 40% ou 35% qui a une séance serrée d'hiver hostiale et que la FFR est négative alors qu'elle ne doit pas être serrée on va quand même avoir un doute et on va sûrement être su de cette patient très peu et personnellement j'aurais du mal quand même à le laisser dans la nature surtout s'il y a l'opposition de la coronière droite associée et tu vas enchaîner Philippe parce que le temps avance la pharmacologie en fait elle a été vraiment pour toi alors je ne sais pas on va aller assez vite donc elle concerne tous les registres de la cardiologie interventionnelle simplification allègements c'était le maître mot de cette année 2020 globalement rapidement je ne vais pas en revenir sur les stents quelques stents à la suite de Global Leaders et du stent de Sensor les boîtes se sont enchaînées sur voir si leur propre stent de dernière génération avait donc la même qualité et la possibilité de faire chez les patients en haut risque hémorragique de suspendre en fait au bout d'un mois lorsque c'est nécessaire les résultats sont indiscutables que ce soit avec Smart Choice Onix One Global Leaders dans des cas bien particuliers on peut donc arrêter le traitement double au bout d'un mois lorsque c'est nécessaire il y a eu également quelque chose qui est important c'est la notion on va en parler d'escalation d'escalade de désescalade du traitement dans une étude coréenne on va pas tellement parler mais on en parlera dans les conclusions qui permet en fait de diminuer donc de diminuer les traitements après un patient après un patient de coroner aigu et donc sans complications ischémiques notables il y a également l'étude de Sylvain donc de Jeanne Sylvain de Lapitié concernant l'angioplastie simple avec des patients qui ont des hauts risques donc de trompe de ischémique de thrombose et là c'est important de savoir il a essayé donc de montrer si le ticagrelor avait un avantage sur le copilogrel dans ce cas de population il y a même quand il y a un risque donc de ischémie ou de thrombose chez ces patients le ticagrelor n'a rien donc amélioré du tout à 30 jours et donc finalement le copilogrel la plupart du temps c'est simple à moi c'est pas la peine de s'énerver à prendre des médicaments plus actifs alors on va parler de Tico et de White Light en 2019 et Tico c'est également des études nord-coréennes qui ont essayé de réduire dans une grande partie dans les syndromes coronaires régus dans Tico c'est 100% de diminuer donc après 3 mois de traitement par Tica asa de continuer par simplement du ticagrelor 90 mg donc en monothérapie c'est le reste du temps et donc pour voir un petit peu s'il y avait une conséquence ischémique donc si les patients soit all-commerce dans Tico soit des patients à haut risque donc dans la petite light dans les deux cas on s'aperçoit que le passage au bout de 3 mois au ticagrelor en monothérapie et bien diminue fortement donc les complications hémorragiques de quelque type que ça soit dans Tico et bien c'est la même chose il y a une donc une conjonction une égalité pendant les 3 mois c'est normal et au bout de 3 mois donc de traitement la monothérapie est engagée il y a donc indiscutablement une diminution des complications et qui ne sont pas uniquement des complications donc hémorragiques puisque quand on remote à 3 mois et qu'on repart à zéro et qu'on enlève dans toute la première période et bon c'est parce que le bénéfice de la monothérapie continue en termes de complications hémorragiques sans aggravation des éléments ischémiques alors la déscalation qui a été proposée par les nord-coréens c'est réduire l'inhibition anti-plaquettaire c'est ce que cette année nous a montré sans l'entendre d'efficacité donc beaucoup de publications nous ont montré que c'était possible soit en donnant le cas en monothérapie soit en diminuant l'inhibition de P2Y12 en switchant d'un puissant vers l'ocupilogène soit en réduisant les droses donc de médicaments par exemple dans l'étude nord-coréenne et finalement il n'y a pas eu de diminution d'augmentation des éléments ischémiques quant à la double anti-dérection plaquettaire lorsqu'on a compris dans toutes les études c'est la méthanalyse de Jacopo donc publiée dans le report journal en 2020 on s'aperçoit qu'il n'y a aucun bénéfice à maintenir la double anti-dérection plaquettaire à 12 mois et qu'elle peut être simplement suffisante entre 1 et 3 mois sans aucune majoration des complications ischémiques ou thrombotiques j'ai emprunté cet lien à Thomas Cuisset qui finalement vient confirmer un peu ce qu'on vient de dire c'est que diminution et un allègement de la thérapeutique après un SCA quel qu'il soit s'il n'y a pas s'il y a un haut risque donc hémorragique il faut s'en tenir au clopilogène et puis probablement donc switcher pour ça s'il y a des risques ischémiques très importants chez les patients qui sont à un haut risque et bien on fait la stratégie guideline c'est à dire puissance double anti-dérection plaquettaire pendant 12 mois sans désescalation par contre pour les patients qui n'ont pas de haut risque ni hémorragique ni ischémique et bien finalement on peut envisager et c'est ce que je pense que nous on fait je pense que vous aussi peut-être on commence à désescalader donc très précocement et à proposer des traitements de 3 mois donc chez des patients pour lesquels tout s'est bien passé et pour lesquels il n'y a pas de problème particulier en ce qui concerne les anticoagulants donc on en a parlé plus tard je ne vais pas répéter mais réduire la tripothérapie et finalement faire moins encore lorsqu'on a un risque hémorragique très important et peut-être maintenir donc la trithérapie pendant un mois chez les patients qui ont un haut risque mais globalement on voit qu'on allège quand même les thérapeutiques quant à un paqueteur anticoagulant Merci Philippe donc finalement on a l'impression que les choses se simplifient beaucoup concernant cet attaillement comme tu le disais tout à l'heure anti-agrégant agressif on est de moins en moins agressif parce que je pense qu'on a des stènes qui sont de mieux en mieux avec des mailles très fines et que finalement on peut arrêter assez vite la double anti-agrégation nous ce qu'on fait en pratique c'est qu'on a quand même 25 à 30% des patients qui ne supportent pas bien le ticagrelor donc à ce moment-là on switch au bout de 3 mois sur le duo plat 20 ou chez ceux qui le supportent bien on garde le ticagrelor et on arrête l'aspirine et finalement ça se passe ça se passe très bien donc si tu parce que malheureusement le temps passe si tu n'as pas d'autres commentaires à faire je te propose de passer tout de suite au Tavi écoute mais là en plus c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire puisque finalement le traitement anti-paquetaires chez les patients qui ont un avis c'est un point d'interrogation s'il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant doit-on donner une simple ou une double anti-agrégation primitaire est-ce qu'on doit donner des anticoagulants s'il y a une indication au traitement anticoagulant chez les patients qui ont eu son avis est-ce qu'on doit donner des anticoagulants directs des AVK est-ce qu'on a intérêt à ajouter un anticoagulant les recommandations actuellement nous disent qu'il y a une double thérapie anti-agrégation paquetaires après donc par analogie au STET après le Tavi mais rien en fait nous le certifie il faut signifier donc l'étude populaire Tavi qui est un ensemble d'études qui a été mené par les Hollandais depuis 2016 de cohortes cohortes de patients qui avaient des anticoagulants qui étaient publiés en 2019 donc la cohorte B ils associaient donc du clopi de grêle aux patients qui avaient des anticoagulants de façon à dominer un pour un et dans l'autre cohorte c'est ceux qui n'avaient pas d'anticoagulants et ils faisaient soit aspirine soit double intégration paquetaires tirage un pour un dans la cohorte B ceux qui avaient des patients qui avaient des anticoagulants et donc petite population petit échantillon mais très bien mené on s'aperçoit qu'il y a indisputablement plus de complications lorsqu'on rajoute du clopi de grêle aux anticoagulants pour tous les segments qu'ils soient procéduraux et non procéduraux c'est-à-dire extérieurs à la procédure elle-même sans d'ailleurs qu'il y ait d'aggravation des éléments ischémiques accidents vasculaires infarctus ou mentalité cardiovasculaire donc la conclusion populaire dans la cohorte B c'est qu'il n'y avait aucun avantage à donner du clopi de grêle chez les patients qui avaient des anticoagulants en termes de complications hémorragiques et également d'événements thrombotiques donc on pouvait laisser les anticoagulants seuls dans la cohorte A c'est à peu près le même design avec des populations un peu plus importantes études comme primaire c'était tous les saignements et également les saignements qui n'étaient pas liés à la procédure et là aussi de façon très significative 0-0-1 le clopi de grêle aggrave de façon majeure donc les complications hémorragiques et sans obéir donc les complications ischémiques il n'y a pas plus de complications ischémiques lorsqu'on n'utilise pas de clopi de grêle dans ce groupe donc il n'y avait aucun avantage d'après donc populaire dans sa ta vie dans sa cohorte A associé à l'aspirine du clopi de grêle pendant 3 mois et donc ça par contre c'est quelque chose qui a été donc dans notre cas utilisé dans notre pratique quotidienne par contre il faut bien dire que dans populaire ta vie il n'y avait aucun élément tout le moins aucune étude de recherche de thrombose de valve associée est-ce que cette l'assertion n'avait pas quand même un effet secondaire qu'on ne recherchait pas à savoir celui de thrombose de valve même donc infraclinique et donc à ce sujet puisque c'est quelque chose qui est relativement rare 0-60% mais qui est quand même donc grave avec l'évasion du gradient de 20 mm de mercure ou bien des analyses scénographiques qui nous montrent qu'il y a des thromboses que l'on voit ici donc par des images podenses dans les valves avec un risque accru d'AIT c'est quand même quelque chose important à savoir et pour compléter populaires il était certain il serait peut-être souhaitable de pouvoir être certain qu'on n'entraînait pas plus de problèmes donc emboliques et donc Jean-Philippe Collet a fini cette année donc d'inclure dans l'étude Atlantis qui vise à apprécier justement selon le même procédé chez les gens qui ont soit des anticoagulants soit qui n'ont pas d'anticoagulants l'adjonction de soit donc des liquides d'apixaban soit d'une nouvelle interagression placétaire ou de simple donc il a randomisé il a randomisé un pour un soit anticoagulant soit apixaban et dans l'autre dans l'autre corps soit apixaban soit nouvelle ou simple interagression placétaire il va répondre à la question donc de savoir donc en s'acharnant donc à rechercher des thromboses de valve donc savoir si une attitude autre pourrait être proposée après la pose d'un tavis très bien donc finalement aspirine chez les patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants après le tavis et sinon plutôt un AOD chez les patients qui ont besoin parce qu'ils sont par exemple à FA ce sont souvent des patients âgés qui font souvent de l'AFA chez ceux-là on peut donner un AOD seul sans aucun problème finalement c'est ce qu'on fait maintenant je pense c'est vraiment c'est vraiment une attitude très 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 simple qui est préconisée tu voulais terminer en parlant du Covid ou tu as rapidement sur ta vie oui rapidement sur le Covid et ta vie d'ailleurs en même temps bon alors le Covid simplement pour souligner un petit peu l'intérêt donc bon je ne vais pas vous reparler ça on sait qu'il y a eu une diminution des endroits de coroner rédu pendant la période de programme de consignement je voulais souligner l'importance de son spécial qui a montré et malheureusement a permis d'ailleurs de publier là-dessus malheureusement n'était pas encore à cette époque trop développé ça se développe de plus en plus et ça a permis donc à une équipe de jeunes cardiologues de faire un registre excessivement intéressant sur justement l'effet du confinement dans le sens de coroner rédu ils ont réussi donc tous les jeunes cardiologues donc on en avait chez vous qui ont pris donc des patients comparé des patients 2019 à 2020 dans ces périodes donc de pré-confinement de confinement de post-confinement on s'est aperçu donc qu'il y avait entre 2019 et 2020 avant le confinement une amélioration des pratiques moins 17 minutes donc dans la prise en charge donc beaucoup plus d'admission de stémie il y a eu une perte bien sûr pendant le confinement majeur avec 25 minutes de retard et qui n'a pas été la faille diminuer après c'est quelque chose qui va être publié mais c'est pour montrer donc l'impact et vraiment la volonté de travailler de groupes de cardio donc des jeunes cardiologues français France PCI a permis et donc maintenant nous permet d'avoir un tableau de bord qui nous demandait par des GOS pour confirmer en fait un petit peu les variations aussi aussi bien que ce qu'a fait l'actualité en ce moment pour le virus tous les tous les faisait tous les soirs donc pendant le confinement donc de nous montrer en fait tous les mois l'évolution des syndromes coronaires régules la prise en charge des syndromes coronaires régules et des procédures donc électives alors donc je vais passer un petit peu là-dessus en disant qu'il y a eu quand même pendant cette période de Covid une baisse de l'activité qui a été majeure dans la première avec un gradient ouest-ouest qui ne s'est pas retrouvé au deuxième confinement la baisse a été plus marquée dans les CHU et c'est vrai que ce Covid a permis plusieurs choses d'abord lorsqu'il y avait un choix à faire entre RVA et Tavi et bien pendant la crise les gens l'artime allaient vers le Tavi il y a eu une extension qui est passée sous silence parce qu'il y a eu d'autres problèmes en 2020 et qui va être effective en 2021 de l'indication du bas risque c'est en discussion sur les prix actuellement mais l'HAS a validé l'indication au bas risque et donc dans le même temps a donc également souligné l'importance et la présence obligatoire d'un cadre interventionnel pour toute précision de Tavi qu'elle soit parabord fémorale ou par avant non fémorale et puis on a vu également qu'on a été obligé de faire même si ce n'est pas fait dans certains centres les Tavi sous anesthésie donc simplification anesthésie locale avec un peu d'analégésie en salle de coraux mais ça a vraiment effectivement beaucoup amélioré la situation lors de la deuxième et ça c'est un petit peu mon coup de gueule c'est que lorsqu'on nous a contactés donc localement l'ARS nous avait contactés en tant qu'ancien président du Tavi de France du GACI savoir qu'on allait à l'attente du deuxième confinement ce qu'il fallait faire j'avais dit attention éviter les messages de ne pas aller voir les médecins il faut faire attention aux gens qui ont un trauma qu'on a eu et puis pour le Tavi on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le premier confinement parce que c'était très difficile à voir mais le bouche à oreille nous dit quand même qu'il y a eu beaucoup d'effet sur les attentes de patients qui ont refusé et qui ont été perdus de vue et ça c'est une mentalité qui est difficilement chiffrable par tous les registres que l'on veut mais qui est certaine lorsqu'on s'intéresse dans chaque centre à ça et donc j'avais dit essayer de nous proposer un article 51 dérogatoire si vraiment il y a un outdown complet qu'on puisse faire dans nos centres avec l'aide de gens du art team donc de référence ça des procédures chez les patients qui ne seront pas appellés de toute façon des procédures dans nos centres à haut volume ça avait été plus ou moins écouté mais finalement ça n'a pas été parfait puisqu'il n'y a pas eu lors de deuxième confinement de baisse de l'activité le CNP de cardiovasculaire a proposé pour le décret HAS qui était publié à la fin de l'année qu'une étude pilote soit montée dans les centres sans CEC et finalement on a eu un statut quo pour 4 ans qu'on espère qui va être modifié à 2 ans mais ça n'a pas été retenu sur le poids de lobby c'est vraiment très important mais simplement pour la dernière diapos que je voulais vous montrer et on ne lit pas finalement que des lectures médicales mais je n'ai pas que le Figaro non plus mais j'ai surpris sur une page du Figaro Santé cette petite encart le très coûteux nomadisme des patients de radiothérapie on ne parle que de la radiothérapie dans la région parisienne c'est 3 millions d'euros donc de surcoût pour les patients d'Ide-la-France uniquement pour la radiothérapie je pense que compte tenu compte tenu c'est pas tout à fait la dernière diapos le nombre de complications que l'on a si vous voulez maintenant à 0,30% en 2020 pour le Tavis on peut se demander si l'économie d'un transport aller-retour par le bilan pour le Tavis pourrait être quand même que ça gagner un petit peu d'argent et peut-être également un peu de bonheur pour nos patients qui ne veulent pas faire des centaines de kilomètres on rappelle simplement que des procédures de CTO qui n'ont pas besoin de chirurgie ont des complications qui sont quasiment les mêmes bon c'est vrai que tout venant on a 0,1% de mortalité de faire en procédure mais lorsqu'on s'intéresse aux approches rétrogrades on s'approche très voire même dépasse les 0,3% de mortalité qui concernent le Tavis et pourtant il n'y a pas besoin de chirurgie donc on n'a plus besoin de chirurgien pour faire des procédures c'est moral et pourtant on a quand même besoin d'avoir de la chirurgie sur place pour faire le Tavis donc parfois il peut y avoir une ambiguïté qui devrait être gommée au fur et à mesure du temps et je pense que pour nos patients et pour la santé publique et pour les finances publiques ça pourrait être également très bien je vous remercie Merci beaucoup Philippe pour tout tu nous as fait un panorama extrêmement complet de l'actualité cardiologie interventionnelle en 2020 moi je voudrais je vais parvenir sur le Tavis tu sais très bien ce que je pense tout le monde sait très bien ce que je pense on ne va pas revenir là-dessus par contre on a notre ami Laurent Bally de Cannes du CH de Cannes qui nous a posé une question concernant la réalisation de la FFR pour savoir si on pouvait la faire simplement avec un cathéter diagnostique ou s'il fallait systématiquement utiliser un cathéter guide alors moi je sais que quand je fais des FFR j'espère qu'elle sera positive donc en général je prends plutôt un cathéter guide mais je ne sais pas toi Philippe si ça t'arrive d'en faire en diagnostic 5F une FFR je crois que Laurent merci pour ta question c'est une question qui est très importante je ne suis pas un spécial de la FFR mais j'en fais pas mal simplement je me mets comme toi en 6F mais je pense que si on reste en 5F si on part en 5F je pense qu'on peut prendre du cathéter guide 5F et je pense que la qualité sera au moins aussi bonne qu'avec le 6F et moi quand je pars en 5F je fais une FFR je prends des cathéter 5F les cathéter guide 5F oui comme ça si jamais il faut dilater tu n'as pas besoin de changer et toi Franck ça t'arrive d'utiliser des leçons de diagnostic sur les FFR ou tu es je n'utilise toujours un cathéter guide moi je suis assez traditionnel donc je prends je change de cathéter je prends un 6F je sais que j'ai un de mes collègues qui fait effectivement le cathéter guide en 5F pour éviter de changer il y a une deuxième question après le TAVI est-ce que tu mets parfois donc Eliquis plus aspirine Philippe non moi je ne manie pas je ne manie pas c'est très simple je ne me permets pas de les manier si le patient est au Eliquis je ne donne pas je ne propose pas de cardiaque bon donc écoute c'est vraiment passionnant comme tout on sent ton côté très passionné mais on arrive à la fin et donc je voulais vous remercier à tous les deux Michel et Philippe c'est toujours un plaisir c'est un grand plaisir de vous avoir vous avez été très nombreux à nous suivre vous étiez plus de 100 participants on a eu le plaisir d'accueillir aussi le professeur Marco je suis très touché en tant que président de CNCA parce que monsieur Marco a été un des premiers à me former indirectement parce que je ne suis pas passé par la case de Toulouse mais j'allais au PCR j'allais au cours e-learning à Toulouse pour les enjeux plasticiens de toute la France et il m'a beaucoup appris par sa capacité d'enseigner donc c'est très honoré qu'il ait assisté à ce webinaire merci encore à l'alliance BMS Pfizer pour son soutien institutionnel pour ces webinaires qu'on fait qui j'espère sont pédagogiques et le prochain webinaire donc sera jeudi prochain donc encore un best-of dans la sous-spécialité de la cardiologie ça sera la rythmologie avec le professeur Laurent Fauchier de Tours qui est donc le président actuellement du groupe de rythmologie de l'associé française de cardio et donc ça sera jeudi prochain donc dès demain vous recevrez le replay et vous pourrez donc revoir ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu assister en direct en vous connectant donc sur le site du CNCH et je vous dis donc à très bientôt n'hésitez pas à partager et dans l'attente de tous se revoir présentiel à bientôt merci merci Philippe merci encore à bientôt à bientôt au revoir